... Moi, je voudrais m'adresser encore, s'il est toujours là, à Thomas Gébine, parce qu'on parle de transition, de décarbonation, mais il se trouve que vous êtes spécialiste dans la macroéconomie et la finance. Et j'aimerais savoir un petit peu combien ça va coûter tout ça, comment on va le financer ? Ce qu'il faut à tout prix éviter, et c'est un peu l'enjeu au niveau national et européen, c'est une nouvelle vague de désindustrialisation. C'est-à-dire que la crise énergétique qu'on connaît actuellement conduise à des fermetures d'usines, en sachant qu'il y a des écarts de compétitivité assez importants, aussi bien au sud de l'Europe, par exemple en Espagne, où les prix du gaz et de l'électricité sont beaucoup plus faibles, ou en Asie et aux États-Unis. Donc nous, par exemple, on a estimé l'augmentation des coûts de production de l'industrie, donc qui sont variables par secteur, mais on peut avoir en moyenne une augmentation de près de 20% des coûts de production. Donc c'est très important. Un des enjeux, c'est que cette augmentation des coûts de production conduise soit à une baisse de la production, pour réduire ces coûts, et surtout à une nouvelle vague de désindustrialisation. J'adhère à ce qui est dit, et je complète en disant qu'il n'y aura pas de solution unique, universelle, à la substitution du gaz naturel, par exemple. C'est-à-dire que l'être humain aime bien les solutions simples, uniques et universelles. Il n'y en aura pas. Et donc, il faut qu'on arrive, nous aussi, en tant qu'industriel, à associer, à augmenter notre acceptabilité en termes de complexité process, pour mixer les énergies, avoir accès à du gaz de mine, avoir accès à une part d'électrification, avoir accès à une part de biomethane, etc. Et être capable de vivre avec ça, avec un mix local, qui va se substituer, lui, au gaz naturel et aux énergies fossiles. Et donc, c'est important. Et ça va nécessiter des métiers aussi, pour pouvoir former, d'une part, les industriels à accepter cette complexité, et puis à la gérer au quotidien. Transition énergétique, tout le monde en a entendu le mot, mais les gens ont tendance à oublier qu'il y a l'aspect mouvement là-dedans, et qu'en fait, on va chercher des solutions temporaires, de manière à réduire l'impact carbone, qui est une nécessité immédiate, en plus de l'économicité. Mais on est tous d'accord que ce n'est pas forcément une solution en soi, ou la solution finale, qu'on ne connaît pas, malheureusement. Donc, en effet, c'est un mix énergétique, c'est un mélange de technologies, c'est une prise en considération des potentiels des territoires, qui vont pouvoir nous permettre de mener cette transition énergétique, qu'il faut en plus verte, parce que ce n'est pas tout de trouver des énergies, si elles ne sont pas vertes, ça ne va pas le faire aujourd'hui. Nous avons investi il y a quelques années maintenant, dans du solaire, qui nous apporte aujourd'hui 30% de notre énergie électrique. Ça, c'est une chose. Et j'attends avec impatience que les discussions qui ont commencé, aussi avec la collectivité et puis Gazonor, puissent aboutir, et puis qu'on ait de belles solutions qui puissent s'installer aussi sur la zone industrielle dans laquelle je me trouve, à Ruy. Je pense qu'on a la possibilité de faire quelque chose de très intéressant et puis les industriels sont demandeurs. À chacune des échelles, dans cette idée de mix, il y a le mix de solutions, c'est un mix qui nous oblige à optimiser l'ensemble de la chaîne de valeur. Et effectivement, le prisme du territoire est un prisme intéressant parce qu'il permet de trouver pas mal de solutions. Alors, parfois, il faut aller les chercher ailleurs. L'énergie de base, elle est fournie dans une ossature plus large. Mais les possibilités locales sont assez innombrables, en fait, quand on s'y intéresse et ce qu'on essaie de faire au quotidien avec les acteurs. Donc, le sujet du gaz, c'est un sujet qui m'intéresse parce que, bon, la crise énergétique étant là, bon, ça ne va pas avoir du gaz moins cher. J'avais plusieurs questions à poser à monsieur. Donc, quelles sont les industries qui peuvent bénéficier de ce gaz ? Est-ce rentable ? Quelles sont les réserves ? Est-ce que ce gaz a la même valeur énergétique, la valeur calorifique que le gaz que l'on utilise actuellement ? On s'est amusé à quantifier les émissions de CO2 évitées grâce au captage de ce gaz de mine. Et c'est un chiffre un petit peu effroyable puisque ça a été fait par l'INERIS il y a trois ans. On est à un million de tonnes de CO2 équivalent par an évitées grâce au captage du gaz de mine. Donc, en plus d'être une énergie verte locale avec des tarifs qui permettent TVA 5,5, fiscalité d'un gaz vert ou d'un gaz de déchets, permettent d'avoir, on va dire, une amplification des projets de réseaux de chaleur ou des industriels qui souhaitent en bénéficier. Oui. Est-ce qu'il y en a ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il devrait y en avoir ? Oui. Mais encore une fois, on en est au tout début de l'exploration. 9 milliards de mètres cubes de gaz, c'est beaucoup, c'est une grosse quantité. On estime qu'il y en aura beaucoup plus. Malheureusement, il faut qu'on puisse avoir l'opportunité de continuer à le chercher et une fois qu'on l'a trouvé, de continuer à le produire. Il y a toujours un peu de positif dans du négatif. Le positif, c'est qu'aujourd'hui, on accélère très fortement tous les sujets d'efficience énergétique. Parce que le corollaire à tout ce qu'on a dit, à toute transition ou redirection écologique, c'est la sobriété et essayer de consommer le moins d'énergie possible. Moins on en consommera, plus on arrivera à trouver des solutions et diminuer le nombre potentiel de solutions nécessaires. Et donc aujourd'hui, si on doit trouver un point positif dans la situation rencontrée, encore une fois, il faut que les entreprises survivent, sinon il n'y a plus besoin de faire d'économie d'énergie. On relance très fortement toutes ces questions-là et on trouve des points de rentabilité. Forcément, quand le coût de l'énergie est élevé, les points de rentabilité sont bien plus faciles à trouver pour des investissements qui autrement passaient de manière un petit peu secondaire dans nos procédés. Merci beaucoup. Donc nous avons maintenant en ligne M. Yann Vincent, que nous remercions d'être parmi nous. Alors quelques mots sur ACC, qui a été créé en août 2020, avec une ambition très claire, qui est d'être un leader européen, de conception, fabrication de cellules pour des batteries d'automobiles. Vous savez qu'aujourd'hui, toute cette production, ou quasiment toute cette production, est asiatique, chinoise en particulier. Et donc, je pense que c'est un projet qui finalement répond à trois objectifs. Le premier, c'est la protection de la planète, parce qu'il contribue à cette transition énergétique, parce qu'il contribue à la mobilité propre. Le deuxième objectif de ce projet, c'est contribuer à la réindustrialisation de la France. Le troisième objectif de ce projet, c'est acquérir une souveraineté industrielle en Europe, qui est absolument indispensable. Et nous sommes fiers d'être la première entreprise européenne qui produira des batteries automobiles pour le groupe Stellantis, puis ensuite Mercedes et d'autres clients. La première entreprise de ce type sur le sol français, une entreprise 100% européenne. Je vous remercie par avance pour votre support. Merci à vous pour votre niveau d'exigence. Nous sommes des industriels responsables et donc nous souhaitons nous intégrer parfaitement dans le paysage local. Merci. Merci. Applaudissements